Ça passe vite, voilà, si c'est clair, 20 ans, je ne les ai pas vus passer. En 2000, j'ai postulé en candidat libre après mes études dans le groupe, et quand je suis arrivé, on m'a dit, bon, le dernier embauché c'était il y a 10 ans, bon, il n'y a pas de place, etc. Je suis revenu quelques mois après par la fenêtre, avec une demande de stage, ça a matché, et puis les 35 heures se mettent en place, des espaces se sont libérés, et puis j'ai pu intégrer la coopérative, et j'y suis depuis. Je suis content d'avoir reçu cette médaille de travail, parce que bon, 20 ans, on dit que c'est long, mais finalement c'est court à la fois, parce que moi, je me vois toujours comme c'était hier. Donc, de ces 20 ans, je garde de très bons souvenirs, notamment des voyages professionnels avec mes collègues, qui nous ont permis de renforcer largement la cohésion d'équipe. Avec mon collègue Cédric, c'est mon binôme sur la partie farce. On adore faire des farces à nos collègues. Alors, je vais vous en donner une. On met un petit morceau de scotch sur l'écouteur du téléphone, et on attend que son collègue ait un appel téléphonique. C'est super drôle. J'ai surtout un technicien avec qui on s'entend très très bien, et on est complice du coup. Tant qu'il est là, je suis là. Après, c'est important pour moi. Cette dernière année a été marquante, par rapport à ce qui se passe actuellement. Pendant le premier confinement, j'ai tout le temps travaillé, donc on était une équipe réduite à 5, et ça s'est super bien passé. Malgré les difficultés qu'on a rencontrées, on s'est vraiment serré les coudes, et ça a été super. Le jour de mes 40 ans, j'ai eu un de mes collègues qui avait fait une grande bande de rôle, qui l'avait accrochée sur le grillage, et marqué, c'est son anniversaire aujourd'hui, Caroline, elle a 40 ans. Quand je suis arrivée, j'ai un peu halluciné, ça m'a fait beaucoup rire, et voilà. Après, j'ai eu la chance de travailler avec un collègue, on est un binôme, on s'entend très très bien, et il se reconnaîtra, s'il voit la vidéo. D'apporter, je dirais, une avancée technologique peut-être, de bien-être, à l'ensemble de mes collègues, laisser une trace dans le futur. C'est un esprit d'équipe, de groupe A, d'esprit coopératif. L'ambiance entre services, qui est extraordinaire. J'aime ma région et mon métier, surtout les rencontres avec les agriculteurs, c'est un métier très enrichissant. Là, je suis dans un service, la conservation du grain, qui fait de la fumigation, c'est-à-dire traitement zéro résidu, et c'est ce qui m'intéresse, parce que pour le consommateur et pour Arteris, c'est valorisant au niveau des agriculteurs, et c'est ce qu'on a dans notre assiette. La passion et la motivation des agriculteurs, et la fierté de leur travail, quand ils nous livrent leurs céréales. Dans le monde des semences, c'est un métier de gens passionnés, dans lequel je rencontre bien évidemment des gens aussi passionnés par ce métier. Moi, j'ai le contact avec les adhérents, c'est vrai que c'est enrichissant, tous les jours on apprend quelque chose. L'espérance qu'on a acquis dans le métier de la semence, l'évolution qu'il y a eu. Découverte de la région, découverte des agriculteurs, découverte de l'entreprise, découverte. La passion du métier, et puis d'apporter à tous les agriculteurs un petit peu notre savoir. Je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour, mais finalement je crois que je me suis attaché à un petit noyau d'adhérent. C'est ce qui s'est créé depuis 20 ans, et il y a encore presque 20 ans à faire, donc c'est cet attachement-là. C'est le contact au quotidien avec les équipes des silos, les autres intervenants et les adhérents. D'abord les relations humaines de travail avec mes collègues, mais également aussi avec les adhérents et les clients. Le fait de travailler au service aussi de nos adhérents, et comme je suis des environs, c'est quelque chose qui est important, de faire travailler aussi les gens autour de nous. Le temps est vite passé. Et moi j'ai un souvenir, puisqu'on parle des 20 ans, d'avoir passé mon entretien. Trois semaines après, c'est le chef de région qui me téléphone, c'était un jeudi soir, je me rappelle à 19h. Il me dit, est-ce que vous êtes toujours dispo pour le travail en Arbonne ? Donc je dis oui. Et il me dit, donc vous démarrez lundi. Donc je me pointe au travail, je me pointe au dépôt sur Servian, et là donc la personne que je devais remplacer, on se dit bonjour, et puis il me dit, il était temps que tu arrives, je m'en vais mercredi soir. Donc voilà, la partie intégration, ou formation, elle a duré trois jours. J'ai intégré la coopérative ici à Castellandarie il y a bien longtemps, début 84, puis j'ai eu d'autres expériences, et aujourd'hui je suis de retour depuis un an, pour reprendre finalement le poste de mes débuts. Je suis heureux de reboucler cette boucle, et j'espère que jusqu'à la fin, tout ira très bien. En tant que membre de la maintenance, j'étais en opération, et j'aime bien chantonner de temps en temps, quand je suis seul. Et ce jour-là, le directeur a fait visiter l'usine à une entreprise extérieure, et il s'est approché de moi, et il m'a présenté en disant, voilà, nous avons des salariés qui prennent leur travail à cœur. Je pourrais dire que ces 20 dernières années ont été riches en rencontres, et j'ai vraiment passé de très bons moments au travail. Et après, tous les jours, c'est varié, c'est jamais pareil, on ne va jamais au même endroit, c'est ce qui me plaît. Je suis contente de venir le matin. Je m'éclate sur mon métier. Être contente de travailler pour artillerie, c'est qu'ils me font confiance. Je suis fier de travailler dans cette entreprise. Je suis rentré pour faire la récolte, une récolte, une saison, et comme je dis toujours aux gens qui arrivent maintenant, la récolte n'est jamais terminée. Je suis maintenant à la 36e récolte de riz. Ils arrivaient en tant qu'intérimaire, et me voilà, 20 ans après, toujours fidèle au poste. J'ai un souvenir de mes débuts, où j'avais pris une avalanche de grains en bougeant un conteneur au tout début. J'avais du grain dans les oreilles, dans la bouche. Et c'est clair que ce jour-là, je n'aurais jamais pensé que 20 ans après, je recevrais la médaille du travail. Ça, c'est sûr. C'était le jour de la signature de mon CDI. C'est quelque chose pour moi de fort. Ça a été très positif dans ma vie personnelle et très enrichissante. Et l'évolution que j'ai pu avoir tout au long de ma carrière et la confiance qu'on m'a donné. C'est beau de voir encore en France ces entreprises dans lesquelles on peut faire une grosse partie de sa carrière professionnelle. On ne peut que penser que c'est que du bonheur et de la réussite. Tous les jours est un jour nouveau. Dans mon métier, j'ai plusieurs tâches à accomplir qui sont tous les jours différentes. J'aime m'investir dans ce que je fais. Et c'est un plaisir renouvelé tous les jours. Malheureusement, j'aimerais bien faire 20 ans de plus. Mais bon, je crois qu'il va falloir que je m'arrête là dans quelques années. Bon, malheureusement. Je me régale, ça fait 20 ans où je trouve ça super. Et que ça continue 15 ans de plus. Et que ça continue encore longtemps. Mais pourvu que ça dure. Il n'y a que des bons souvenirs. En général, c'est ça. La vitesse. La vitesse du temps. Ténacité. Il faut que ça soit moi qui le fasse. Je dis action aussi. Je fais ça ? Ouais. Allez, ok. Bon, allez, c'est parti. Ça tourne. Action. Allez, un petit crex, c'est parti. On peut y aller. Action. Action. Allez, c'est parti. Ça tourne. Voilà. Merci. Ténacité.